Déclaration de patrimoine Jean-Max Racoutemain-Monde se conforme à la loi Sur les centaines de députés siégeant à l'Assemblée Nationale, 15 seulement ont effectué leur déclaration de patrimoine auprès de la haute cour constitutionnelle à ce jour. Le président de cette institution, Jean-Éric Racoutemain-Monde a tenu à apporter quelques précisions. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de nouveau, donc on passe par étapes. L'essentiel, c'est de faire la déclaration de patrimoine. Plus tard, on espère peut-être arriver à une publication, comme vous le savez, même dans les démocraties avancées comme aux États-Unis ou en France. Il a fallu plusieurs années pour amener les politiques à faire preuve d'une totale transparence. Donc on est dans une phase d'apprentissage. Il faut apprendre à être patient. Donc moi, je suis beaucoup plus pour la sensibilisation, pour une approche pédagogique, plutôt que d'aller sanctionner avec des bâtons. Ça crée des blocages inutiles. Là, on peut constater, notamment en ce début d'année, qu'il y a un début de prise de conscience au niveau de nos élus. Et je pense que ça va continuer. A ce propos, Jean-Max Rakout Mamoun, président de l'Assemblée nationale, a remis sa déclaration de patrimoine à la Haute-Cour ce matin, de même pour Charlo Rabenirc, député de Sovnangine. Conformément à la loi, cette déclaration de patrimoine ne pourra pas être rendue publique. Par contre, le Bianco peut demander à examiner la déclaration dans le cadre d'une enquête pour corruption.